Si nous sommes venus ici pour parler de l'investisseur et de l'exposition universelle, nous avons appris ce qu'on a fait pour le bien-être et le progrès mondial. Nous avons appris ce qu'on a fait pour le Sénégal. Nous avons appris ce qu'on a fait pour les investisseurs. Nous pouvons être intéressés au Sénégal. Nous avons appris ce qu'on a fait pour une rencontre sur Youtube, mais nous n'avons pas appris ce qu'on a fait pour savoir ce qu'on a fait pour les investisseurs, ce qu'on a fait pour les politiques. Nous n'avons pas de savoir ce qu'on a fait pour le Sénégal. Dans ce panel, le message que je voulais aussi passer est c'est qu'on a fait pour investir au Sénégal. Il faut prendre les plus d'opportunités. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. Ce qu'on a fait pour le Sénégal, c'est que le Sénégal a une position stratégique. Il faut dire que le Sénégal n'est pas le marché. Le Sénégal et l'Europe n'est pas le temps. Le Sénégal et l'Asie n'est pas le temps. Le Sénégal et l'Amérique n'est pas le temps. Il faut exporter facilement l'entreprise. Il faut savoir que le Sénégal a une stabilité politique. Cela est un peu de stabilité pour les investisseurs. Il n'y a pas de stabilité, mais il faut dire que le Sénégal a une activité pour les investisseurs. Il faut dire que le Sénégal s'est mis en place. Il ne faut pas dire que le Sénégal a un peu de stabilité. Il faut dire que le Sénégal est un peu de stabilité. Il faut dire que l'investisseur est installé au Sénégal. Il faut dire que le Sénégal s'est mis en place dans l'Afrique. Il faut dire que le Sénégal a un accès préféré au Sénégal. Dans l'Europe, dans l'Asie, il faut bénéficier. Donc, si vous investissez au Sénégal, il faut profiter de cela. C'est ce que nous voulons nous passer comme message. Il faut dire que le Sénégal a des résultats. Il faut dire que l'entreprise, l'économie et la population.